... Très chers téléspectateurs de Nota Télévisions, vous êtes non près devant vos postes télévisaires pour suivre votre magazine. Aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau numéro d'Expressions Libres et pour ce soir, nous recevons le président du régroupement politique, le centre, et il est également ancien ministre de l'Industrie, M. Germain Kambinga. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Ok. Merci, M. Germain Kambinga. Ça a été toujours un plaisir de se retrouver devant un ancien ministre de l'Industrie. Ça signifie qu'il maîtrise le méandre économique de la République démocratique. Du Congo, ensemble avec lui, nous allons essayer de débattre sur la récente adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord de la ZELCAF. M. Germain Kambinga, vous le savez, depuis le 21 avril 2021, le président de la République a promulgué la loi qui permet à la République démocratique du Congo d'être désormais membre effectif de la ZELCAF. Est-ce que c'était opportun ou bien opportune que la République démocratique du Congo puisse adhérer dans cet accord-là ? Écoutez, en tant qu'internationaliste et par principe, je suis pour toutes les initiatives d'intégration multiforme. Vous savez, comme le dit très justement Philippe Pougon, qui est un des papes de l'économie internationale, on s'intègre pour deux raisons. Le pouvoir de négociation et la recherche des économies d'échelle. Donc, la République démocratique du Congo n'avait aucun intérêt politique à ne pas faire comme les 54 autres pays qui ont adhéré à cette initiative panafricaniste. N'oubliez pas qu'à côté de cela, le président en exercice, c'est le président de la République démocratique du Congo. Ça, c'est sur le plan des principes. Nous n'avions aucun intérêt politique à ne pas le faire. Quels sont maintenant, si vous voulez, les bénéfices, les avantages et les inconvénients ? Ou les craintes. Mais sur le principe, je suis d'accord, nous allons débattre. Vous devez d'abord savoir que sur le principe, moi, je suis pour les initiatives d'intégration multiforme. Voilà. Vous avez été ministre de l'industrie de la République démocratique du Congo. Et je retiens, votre programme phare, à l'époque, c'était Consommo-Congolais. Absolument, oui. Vous connaissez donc la capacité productive de la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC sera à faire face à ses voisins ? Alors, la problématique ne doit pas se poser ainsi. Ça veut dire avec un raisonnement dans l'absolu. Ça, c'est une erreur théorique que beaucoup de gens commettent. En économie, il faut toujours analyser les questions, notamment de commerce international, de façon relative. Ça veut dire mettre en perspective le pour et le contre et l'inscrire dans une dynamique temporelle et factuelle. La République démocratique du Congo a-t-elle plus intérêt à faire partie de ce grand ensemble ou en être exclu ? Ce qui peut justifier l'intérêt d'y être peut également constituer une faiblesse en n'y étant pas. Donc, le choix entre les deux, c'est bien sûr d'être à l'intérieur. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que le processus dont il est question n'est pas un processus qui prend effet demain. C'est un processus qui repose sur un certain nombre de préalables. Et ces préalables intègrent l'obligation pour la République démocratique du Congo de s'arrimer à la problématique avec tous les impératifs de compétitivité pour être un des éléments moteurs de ce processus. Ça veut dire quoi ? Les processus d'intégration ne sont pas des panacées. L'intégration n'est pas une panacée. Ça veut dire que ce n'est pas une solution miracle. Ça repose sur ce qu'on appelle les critères de convergence. Convergence nominale, convergence réelle. Les convergences nominales sont des critères macroéconomiques quantitatifs, comme par exemple pour le traité de Maastricht. L'exemple type sur lequel pourrait se calquer, si vous voulez, l'objectif d'optimalité du processus d'intégration de l'ESLECAF pourrait être l'Union européenne. Donc il faudrait travailler sur les critères de convergence nominal. Déficit budgétaire, niveau d'inflation, le niveau minimum si vous voulez, d'évolution des critères de croissance intérieure et tout ça. Donc ce sont des paramètres qui doivent être mis en avant avant d'arriver au processus définitif. Nous l'avions évoqué. Vous connaissez bien la République démocratique du Congo et son économie. Vous ne pensez pas que la RDC devrait d'abord remplir un certain nombre des critères. Mais c'est pas que la RDC. Pas que la RDC. Mais s'il faut comparer à la compétitivité de l'économie des pays qui l'entourent et des autres pays. Le problème ne se trouve pas qu'en RDC. Je vous ai dit les processus d'intégration ne sont pas des panacées. Si la RDC connaît des problèmes liés à la faiblesse de son tissu industriel qui est le résultat de son histoire tumultueuse, les pillages des années 90, la zérianisation ont achevé de détruire le tissu économique et industriel de la RDC. Nous sommes devenus une économie fondamentalement extravertie avec une facture qui a franchi le milliard au niveau des importations. Si nous, nous avons ce problème, nous ne sommes pas le seul. Il ne s'agit pas d'avoir d'un côté la nation faible que vous voulez décrire qu'est la RDC et de l'autre côté les nations fortes. Il y aura un jeu d'équilibre entre la question comme le disait Viner de création de commerce et des détournements de commerce et entre les deux, le fait pour la RDC d'être à l'extérieur entraînerait un risque de subir les effets néfastes du détournement de commerce. On doit être à l'intérieur et accompagner le processus tel qu'il est agencé parce qu'il permet à chacune des nations pour que les objectifs soient atteints de s'armer et de se mettre au diapason de la problématique. Il n'y a pas d'intégration sans critères de convergence. Convergence nominale, convergence réelle. Les convergences réelles intègrent les niveaux de vie des pays, intègrent l'évolution des structures économiques et le rythme de rattrapage entre les nations les moins avancées et les nations les plus outillées. Dans le cas spécifique de l'Afrique, il faut comprendre qu'il y a deux grandes catégories et là je suis d'accord avec vous et ce qui justifie l'inquiétude. Il y a la catégorie des pays africains qui sont en construction de leur marché et d'autres qui sont à la recherche des marchés. Entre les deux, il y a des mécanismes qui permettent à travers l'intégration d'arriver à tirer le bénéfice le meilleur des différentes positions des uns et des autres. Ce n'est pas un processus brusque. Si c'est cela, personne n'accepterait. Si c'était cela, personne n'accepterait. C'est un processus qui a vocation, il faut bien comprendre, à apporter un certain nombre de bénéfices à l'ensemble de l'Afrique. On parle de plus de 450 milliards de dollars de mobilisables à travers ce processus de richesses nouvelles créées à travers l'Afrique d'ici 2035. On parle de plus de 30 millions de personnes vivant en Afrique en-dessus du seuil de pauvreté qui vont pouvoir bénéficier des effets induits. Cela va même jusqu'à 65 millions. Donc, il y a des bénéfices calculés réels que ce processus devrait pouvoir amener. Maintenant, il y a des critères de convergence, ce qui permet une évolution étape par étape. Effectivement, pour un état comme la République démocratique du Congo, nous revenons parce que les gens se posent la question. Nous sommes allés adhérer sur un accord qui va permettre aux autres états de faire passer gratuitement leur bien ici en République démocratique du Congo. Mais là, pour un état qui dépend presque à 40% de la douane, quel est le comportement qui doit adopter la République démocratique du Congo. Mais alors, c'est là qu'on se retrouve au cœur de la problématique de création de commerce et du détournement de commerce de vinaire dont je vous ai parlé précédemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ASLECAF, c'est d'abord l'intégration des structures déjà supposées être intégrées. On ne part pas de rien. Comprenez-nous bien. On part d'abord des structures d'intégration sous-régionale. CESC, CEMAC, COMESA, CDAO, ce sont ces structures-là qui sont déjà supposées être intégrées et qui ont des processus de libéralisation intérieure de leurs frontières pour la facilitation du commerce. Et c'est à partir de ces structures-là qu'on s'intègre au niveau suprarégional pour structurer l'ASLECAF. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'il y a un processus qui n'est pas aussi brutal que vous l'imaginez. Ça veut dire les pays membres de la SADEC ont déjà des mécanismes qui fonctionnent, les pays membres du COMESA, les pays membres de la CEAC, et ainsi de suite. Et maintenant, on va à une étape supérieure. On se dit pourquoi alors ces initiatives d'intégration sous-régionale ne devenaient pas des initiatives régionales, des initiatives africaines d'une manière générale. Avec les mêmes objectifs qu'on a au niveau sous-régional, on les transpose au niveau régional. Ça veut dire aboutir dans un premier temps, parce que c'est ça l'objectif des processus d'intégration, dans un premier temps à ce qu'on appelle l'union douanière. Libre circulation des marchandises, et bien sûr, j'imagine bien qu'à une seconde étape, on arrivera à l'union monétaire et après, il s'agira de l'union économique. Ceci, d'une manière générale, avec l'intégration de toutes les réglementations, de tous les processus, pour tirer le meurt-parti, comme je l'ai dit, de la problématique des économies d'échelle. Ça veut dire l'entreprise qui s'installera au Congo aura, à partir de là, l'ensemble du marché africain comme objectif. Mais je vous ai parlé des étapes préalables à l'aboutissement et à la conclusion. Prenons les cas des convergences réelles. Les convergences réelles, on peut intégrer ici la problématique des infrastructures. Pour qu'un pays comme, allez, la Côte d'Ivoire, qui a une industrie agroalimentaire assez développée, puisse bénéficier à des coûts plus concurrentiels que la Chine, par exemple, ou la Turquie, du marché combolais. On doit avoir des infrastructures et des mécanismes qui permettent cela. Et voilà. Qui permettent cela. Et ça, ça prend du temps. Je voudrais vous rappeler par exemple qu'avant 2012, parce que l'ASDKF, l'initiative, commence en 2012, il y a eu des prémices de réflexion qui ont tourné notamment autour de la mise en place de ce qu'on appelait le New Partnership for African Development, le NEPAD, avec le président Wad, le président Tabonbeki et autres, et qui avaient vocation à précéder la problématique d'intégration par la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques transnationales de développement d'infrastructures, parce que sans ces infrastructures qui sont des éléments de convergence réelles et de réduction fondamentale des coûts, les processus d'intégration auraient du mal. Le coût de déplacement d'une marchandise de la République démocratique du Congo où nous sommes à un pays comme le Cameroun serait toujours plus élevé que ce même produit qui quitterait la Turquie ou la Chine. Effet de détournement de commerce et effet de création de commerce. Donc il y a tout un processus complexe qui fait que si, au lieu de nous alarmer, de nous confondre en litanie victimaire, nous étudions les différentes étapes et les différents impératifs qui sont attendus de l'État congolais, ça veut dire sur le plan des infrastructures, ça veut dire sur le plan de la législation, ça veut dire sur le plan de la protection de l'industrie locale parce qu'il y a toujours des clauses de sauvegarde dans ce type de processus d'intégration, cela permettra à la République démocratique du Congo à chacune des étapes de rencontrer ces contraintes et d'en tirer, de tirer, et d'avoir espoir de tirer le meilleur bénéfice possible de ce processus d'intégration. Nous sommes un grand pays avec de nombreuses ressources, a priori, il n'y a aucune raison puisque ce n'est pas un processus qui commence aujourd'hui, ici et demain. Effectivement, comme nous parlons du processus... Il n'y a aucune raison de craindre, je voulais dire, pour bien l'interdire. Il n'y a aucune raison de craindre, donc vous avez compris, il n'y a pas une raison de craindre que la République démocratique du Congo soit membre, effective, au sein de la ZLK. C'est bien au contraire, je ne vous coupe pas la parole, le fait, pour la République démocratique du Congo, d'avoir ratifié cet accord, ajoute une contrainte supplémentaire d'efficacité sur les gouvernants. La redevabilité n'est plus simplement nationale, elle est internationale. Ça veut dire, si on dit que nous devons surveiller notre niveau d'inflation, il ne s'agit plus simplement d'avoir la pression populaire interne, mais ça devient également une question de fierté nationale parce que ces critères se repercutent sur notre contribution à la réussite de la ZLKF. S'il est dit qu'il faut former tel nombre de personnes, créer tel nombre d'entreprises privées internes, la République démocratique du Congo n'a plus cette contrainte qu'au niveau national, elle devient une contrainte internationale, parce que sinon, nous devenons le ventre mou d'une initiative qui met en concurrence les différents pays en termes de compétence et de capacité. Merci beaucoup très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avions reçu M. Germain Kambinga, il est président de l'économie politique dans le centre, mais également il fut un ancien ministre de l'industrie, il est également économiste international et raison pour laquelle nous l'avions bien voulu l'associer sur cette question christiane de l'économie au niveau de la République démocratique du Congo. Et puisque nous parlons du processus d'intégration, M. Germain Kambinga, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le processus d'intégration peut permettre aux États pauvres comme la République démocratique du Congo de se développer ? Oui, d'abord, je vous ai dit, partons sur les fondements qui justifient, si vous voulez, l'efficacité des processus d'intégration. je vous ai dit que... Là, nous sommes au niveau des fondements économiques. Oui, 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 justement, les fondements économiques. Je vous ai dit Philippe Ougon, dit très précisément, ceci, on s'intègre pour deux raisons. Je l'ai dit au départ, la recherche des économies d'échelle, ça veut dire avoir des niveaux de production et des niveaux de productivité qui augmentent et les coûts de production qui baissent par la quantité produite. Le marché, ce n'est plus simplement la RDC, ça devient l'Afrique. ça veut dire que des entreprises qui trouveraient à travers l'investissement direct étranger intra-africain ou extra-africain intérêt à s'installer en public démocratique du Congo pour bénéficier, qui trouveraient intérêt à s'installer à la RDC pour bénéficier du marché africain, contribueraient fondamentalement à la création d'emplois, à la réduction des coûts de production, donc, à l'amélioration du pouvoir d'achat intérieur et aux revenus globaux de l'État congolais. D'abord, c'est la question, si vous voulez, des économies de chêne, je disais. Ensuite, la deuxième raison, c'est le pouvoir de négociation. Nous sommes dans un monde ouvert. Nous ne sommes plus à l'ère des dépendances et des indépendances. Nous sommes à l'ère de l'interdépendance. Je vous donne un exemple. La République démocratique du Congo, dans un processus d'intégration réussie, pourrait bénéficier de l'ASLECAF dans le cadre des négociations pour ses exportations hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique, obtenir les meilleurs prix, obtenir, même si, en pratique, on n'est pas price maker, on reste price taker, par le pouvoir de négociation qu'offrira le bloc commercial africain, obtenir le juste prix, obtenir une meilleure distribution de ses productions, une meilleure représentation dans les négociations, notamment au niveau de l'OMC, ainsi de suite. Comment est-ce que la RDC va bénéficier lorsque nous savons que la majeure partie des matières premières qui sont produites en République démocratique du Congo, vont vers la Chine, qui n'est pas très cueillie africaine ? Oui, mais l'objet de l'ASDK, ce n'est pas justement de perpétuer la continuation de ce système rentier, c'est de faire en sorte que la diversification économique qui permettra l'ouverture du marché et l'agrandissement du marché dirige les priorités gouvernementales dans d'autres secteurs que les secteurs miniers, simplement. nous avons plus de 100 millions de terres arables, donc nous pouvons être un moteur agricole. Il y a une nécessité de pouvoir travailler sur l'agriculture. L'agriculture et bien d'autres secteurs. L'Afrique, vu comme un ensemble économique homogène, n'est plus un trou noir pour attirer les capitaux. Les capitaux n'appartiennent plus à des individus, ça appartient à des groupes d'individus. ils ont besoin lorsqu'ils veulent investir d'avoir l'assurance de la sécurité juridique et judiciaire. L'ASDECA permet cela parce que c'est un accord ratifié. Ça leur permet d'avoir un marché proche des structures de production qu'ils pourraient éventuellement avoir en Afrique. Ça veut dire le marché africain. Donc, il y a de nombreux avantages. Les contraintes, il ne faut pas oublier pour que votre questionnement ait une réponse exhaustive, il y a des contraintes. Ces contraintes sont des contraintes que j'ai déjà évoquées de manière éparse précédemment. C'est les questions liées aux réformes internes et aux différents niveaux d'évolution intérieure à chaque pays qu'il faut avoir pour que les pays soient à peu près au même niveau. C'est la condition, c'est ce qu'on appelle les critères de convergence. C'est la condition pour qu'un processus d'intégration puisse atteindre son niveau d'optimalité et d'efficacité maximum. À ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à certains économistes qui ont estimé que la République démocratique du Congo devrait plutôt ratifier cet accord sous réserve ? Non, et on n'a pas besoin de ratifier sous réserve. Par exemple, oui, nous acceptions qu'il y ait... Non, je vous explique. En réalité, il ne faut pas raisonner sur le très court terme. L'accord est signé il y a cinq mois. Qu'est-ce qui a changé ? Dans notre façon de commercer avec nos voisins, là, tout de suite dans l'immédiat, il n'y a rien qui changera d'ici janvier non plus. Ça veut dire que tout ce processus est un processus qui est supposé s'accompagner de réformes internes à chaque pays. En réalité, la véritable contrainte qui s'impose aux dirigeants de la République démocratique du Congo, c'est qu'en plus de la pression populaire pour une gestion efficace de la nation, ils ont une pression supplémentaire. Il faut des réformes sur le commerce, sur l'industrie, il faut des commerces, il faut des réformes sur nos priorités gouvernementales, sur l'agriculture, et il faut des réformes qui permettent un redressement productif national pour que demain, quand cet accord atteindra son niveau de plénitude en termes d'application, la République démocratique du Congo ne soit pas simplement un marché, mais devienne également un lieu industriel, commercial, un lieu où il y a un système de services développé avec de la main-d'oeuvre de très haute qualité, qualifiée, qui permettent, effectivement, à la RDC de tirer une meilleure partie de ce processus d'intégration. Mais ça, c'est une contrainte qui, en réalité, se pose de façon supplétive au gouvernement. en plus des contraintes internes liées à la vigilance de l'espace national, il y a maintenant leurs propres engagements pris au niveau des instances supranationales et qui devront être comme une pression supplémentaire pour une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Donc, à mon avis, dans l'immédiat, là, demain, tout de suite, il n'y a pas trop de risques. Chacun des pays doit, de toute façon, adopter des réformes. Chacun des ensembles dont je vous ai parlé, comme MESA, SADEC, CES, CDAO et autres, doit également s'adapter, adapter ses règles de collaboration pour qu'elles soient les mêmes avec les autres structures et faire en sorte que cette réglementation et ses approches stratégiques s'arriment et qu'il n'y ait pas de contradictions fondamentales. Donc, c'est un problème général. Ce n'est pas à la République démocratique du Congo d'avoir peur. Il y a plus, il y a 54 États. Il n'y a que, si je ne me trompe pas, l'Érythrée qui n'aurait pas ratifié. Donc, il y a dans toute l'Afrique. La population congolaise se pose même la question de savoir que nous sommes membres de la SADEC, comme ça, mais nous ne sentons pas l'impact de ces organisations sur les régionales sur les développements et les régionales. Mais c'est pour ça que nous renvoyons, nous gouvernons à la responsabilité. Nous avons adhéré à la zone économique de libre-échange africaine. En tant qu'économie, je pense que dans le temps, il y a des opportunités pour la RDC. Nous avons une ressource importante, c'est la population. Nous avons des ressources naturelles importantes. Nous avons un climat favorable à l'agriculture. Donc, on a tous les éléments en termes d'avantages comparatifs pour être un des moteurs de cette intégration régionale à condition que nous respections les différentes étapes d'arrimage aux différents critères. Nomino, nous avons quand même petite expérience avec la maîtrise du cadre macroéconomique. Maintenant, il reste les critères de convergence réelle. Et dans le cas spécifique de la RDC, je pense que nous devons travailler sur la formation de notre manœuvre. Nous devons travailler sur l'amélioration de nos infrastructures, régler les problématiques de la fracture énergétique, de la fracture numérique. Et si nous arrivons également à mettre en place des politiques intérieures qui permettent l'émergence d'une classe moyenne, mais aussi d'une classe entrepreneuriale, lorsque le moment fatidique de l'ouverture sans condition des frontières arrivera, la RDC pourrait être un des premiers bénéficiaires. D'abord, parce qu'on a un bel espace. Moi, je vous donne juste un seul avantage qui pourrait être important, que la RDC, avec une sécurité juridique et judiciaire améliorée, devienne la terre, une des terres primordiales de réception des grandes entreprises internationales dans le secteur industriel, dans le secteur des services, qui voudraient s'installer en Afrique, qui voudraient avoir leur siège en Afrique. Mais tout ça, vous avez souligné, c'est dans la protection des investisseurs locaux. Non, c'est deux sujets différents. Là, il y a la protection des investisseurs locaux. Ici, la protection ne veut pas dire protectionnisme, ça veut dire les mettre au niveau de la problématique telle qu'elle va se présenter. Ça veut dire des mécanismes intérieurs de financement, des mécanismes intérieurs de formation et des mécanismes intérieurs, une fiscalité intérieure qui leur permettent d'être compétitifs. Voilà. Et nous avions appris à vous entendre parler, donc selon vous, l'adhésion de la République démocratique du Congo ne présente aucun avantage par rapport à l'évolution économique au niveau interne. Mais pensez-vous que la RDC va réussir lorsque nous continuons, nous renouvelons l'accord que nous avions avec le Fonds monétaire international pensez-vous que c'est une bonne attitude lorsque nous sommes dans la ZKF, nous renouvelons l'accord avec le FMI au moment où vous avez dit qu'il faudrait entreprendre des réformes au niveau interne ? Ben écoutez, moi je pense que c'est un choix du gouvernement de se mettre dans un programme du FMI, ce qui n'est pas antinomique ni contradictoire avec l'obligation, les différentes obligations qui nous seront imposées ou qui nous sont imposées par la ZKF. en réalité, il y a dans le monde des organisations internationales une espèce de convergence des critériums d'efficacité. Je vous parlais du FMI, la question des convergences nominales pourrait efficacement être rencontrée par la surveillance et les contraintes que vont nous imposer le FMI pour finaliser le programme sur lequel nous sommes tombés d'accord avec eux. Disons que ce gendarme qui est le FMI par sa présence facilitera les réformes et l'application des politiques publiques qui permettront à la République démocratique du Congo d'avoir une gestion macroéconomique plus efficace et donc en termes de critères de convergence réelle d'être au top niveau par rapport aux impératifs de la ZEKAF. Donc de mon point de vue, je ne vois pas a priori là tout de suite s'agissant du FMI l'objectif antinomique. Voilà, pour terminer dans cet accord de ZEKAF, la RDC aurait également des obligations notamment le paiement des cotisations par exemple parce qu'on nous présente toujours la figure de la République démocratique du Congo qui est toujours déficitaire. Oui, parce que nous sommes membres de nombreuses organisations qui n'ont peut-être plus ou pas d'intérêt stratégique immédiat. Mais la ZEKAF c'est tout à fait autre chose. C'est une initiative panafricaine pour la constitution des marchés africains pour permettre aux entreprises africaines d'avoir la possibilité par des mécanismes de production et l'amélioration de la productivité d'offrir des produits de qualité à des coûts réduits. Économie d'échelle permet également à ce marché africain structuré d'aborder le monde du commerce international comme un bloc ça veut dire le pouvoir de négociation. N'oubliez pas que dans le commerce international nous sommes encore assez faibles. L'Afrique tout entière n'atteint pas je pense les dernières statistiques on n'atteint pas les 10% du commerce international. donc pour pouvoir tout en étant en position de price taker ne pas subir le dictat des price makers nous devons avoir un pouvoir de négociation et ce pouvoir de négociation repose sur de négociation de négociation du congo et dans sa démarche vous avez compris qu'il est pour que la démocratie du congo soit membre effectif au sein de la ZKF. oui je suis pour pour deux raisons essentielles la première c'est qu'il n'y a aucune raison que les autres nations aient adhéré à cette initiative si nous n'y sommes pas nous risquons de subir les effets de détournement de commerce la deuxième raison c'est que c'est une contrainte supplémentaire internationale qui s'impose à nos gouvernants pour les obliger à une action publique économique commerciale plus efficace pour des réformes qui ne vont plus rester que les promesses mais devenir des réalités au risque d'être ridicules à l'international voilà merci beaucoup mesdames et messieurs c'est ici que nous mettons fin à ces magazines mesdames et messieurs vous étiez nombreux à nous suivre nous mettons toujours nos numéros des téléphones sur les bas de l'écran vos réactions et puis nous serons toujours la bienvenue mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada